ok bonjour à tous merci de me rejoindre à Divine et le Magic je suis ici avec ma Gigi qui est une de mes soeurs de coeur et qui est aussi une thérapeute guérisseuse fantastique j'ai eu la chance d'avoir un soin avec elle très récemment quand j'avais mes oreilles qui me faisaient mal et c'était juste fabuleux et fantastique et j'avais aussi reçu un soin d'elle à Toulouse où elle est basée il y a je crois que c'était en novembre et c'était juste magnifique cette déesse donc aujourd'hui on est là pour vous faire une petite interview et vous introduire à son énergie et à son travail bonjour Gigi bonjour Akasha, bonjour tout le monde et merci pour ce que tu viens de dire, merci, merci, merci ça m'a touche vraiment tu sais que je t'adore je t'aime même donc aujourd'hui on est là juste pour te présenter au monde un peu et comme tu me disais juste avant c'est ta première interview donc danse oui un petit peu un petit peu timide même si en général je ne suis pas timide mais j'aime tout le monde mais c'est vrai que d'être vu comme ça voilà bon yeah super donc ça donne le courage aux autres de le faire c'est génial exactement donc est-ce que tu peux nous présenter un peu qui tu es d'où tu viens quel a été ton parcours et qu'est-ce que tu fais aujourd'hui qu'est-ce que tu nous présentes alors bon ben moi comme tu l'as dit je suis thérapeute je soigne avec l'énergie qui vient du cosmos et avec mes mains évidemment je fais aussi des massages en cabinet sinon je fais des soins à distance et ben moi je n'étais pas vraiment destinée à ça et c'est arrivé comme ça moi je travaillais dans le milieu de la justice donc un milieu très sectaire avec des œillères et puis par contre je me faisais suivre par une énergéticienne depuis les années 1996 et à force de faire des soins avec elle elle me parlait de spiritualité et puis j'ai été prise d'envie d'en apprendre plus et puis comment c'est venu un jour ma petite fille avait mal à la tête et je l'ai prise par les épaules je lui ai caressé le front je lui ai caressé la tête et tout puis au bout de 5 minutes elle me dit mamie c'est bizarre je n'ai plus mal mais tes mains sont bizarres on dirait qu'elles ont des aimants bon et puis peut-être 15 jours après j'avais rendez-vous donc chez mon énergéticienne et je lui relate les faits elle me dit mais Gisèle je vous l'ai toujours dit mais vous savez entre votre travail les enfants, les petits-enfants vous n'entendiez pas ce que je vous disais elle m'a dit si vous voulez je mets en place elle m'a dit on a besoin de gens comme vous elle m'a dit vous avez toujours eu ça vous êtes canal donc elle m'a expliqué ce que c'était canal parce que je ne savais pas du tout ce que c'était et elle m'a dit je peux mettre en place avec vous pour vous apprendre à remonter les énergies pour vous apprendre à vous protéger enfin voilà on travaillait déjà beaucoup elle travaillait beaucoup avec moi déjà ben j'ai dit oui elle m'a dit mais je vous avertis c'est pas un pied dedans, un pied dehors c'est les deux pieds dans le même sabot et pas c'est ou tout blanc ou tout noir j'ai dit non non d'accord et puis j'étais tellement passionnée parce qu'elle me racontait au niveau de la spiritualité comment elle faisait des soins voilà donc ça m'a et après donc j'ai été à la retraite en suivant quelques mois après j'ai été à la retraite j'ai été mise à la retraite et je me suis et je regardais sur Youtube les vidéos et un jour je tombe sur toi Akasha voilà et Akasha il y avait plein c'était une vidéo donc en dessous j'avais mis j'avais mis un mot comme quoi moi je voyais rien j'entendais rien maman et maman et puis je voyais plein de personnes qui disaient j'ai ressenti ça j'ai vu ça j'ai vu ça c'est sûrement une méditation que tu avais dû faire je ne me rappelle plus maintenant il y a déjà je crois deux ans et demi et voire peut-être même trois ans et tu avais mis un petit mot que j'ai gardé j'ai toujours gardé et de temps en temps je le relis où tu avais mis waouh si tu voyais ce que je vois quand ça va quand tu vas commencer tu vas exploser ça me donne envie de pleurer moi aussi j'ai l'air à mon yeux et du coup là je me suis prise de passion j'ai dit il faut que j'y arrive il faut que j'y arrive il faut il faut alors là après je t'ai contacté on a fait un travail toutes les deux perso ensemble tu m'as fait des soins pour travailler sur mes vies antérieures pour travailler sur mes lignées plus tout ce que tu 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 donnais dans les dans les lives dans les groupes dans les voilà donc et et partant de là j'ai travaillé 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 je t'ai suivi tu m'as suivi j'ai suivi tes conseils voilà j'étais je pense assidue et et puis un jour tu m'as dit l'année dernière au mois de novembre pas novembre 2019 mais 2018 tu m'as dit maintenant il faut y aller il faut il faut aller sur les sur les autres je faisais dans ma famille mes enfants mes petits-enfants mon mari et là tu m'as dit non il faut te lancer il faut y aller et là j'ai suivi ton conseil et je et j'ai suivi ton conseil et j'ai ouvert donc mon petit mon petit cabinet à l'union pour celles qui connaissent qui sont de Toulouse voilà et là j'ai commencé les soins un soin deux soins au début c'était du bouche à oreille ça c'est toujours du bouche à oreille et puis ben les gens sont arrivés et puis un jour j'ai eu une personne qui est venue qui est directrice d'un centre enfin de transport et elle est venue faire deux soins et quinze jours après elle me fait téléphoner par sa secrétaire en me disant voilà madame un tel a besoin je voudrais que vous veniez faire des soins dans notre société on a tout ce qu'il faut la table on a une salle de bien-être est-ce que ça vous intéresse là je t'en ai parlé et et voilà et tu m'as tu m'as incité à y aller et j'y suis allée je me suis présentée et maintenant toutes les trois semaines un mois je vais deux jours par semaine faire des soins à l'entreprise là-bas voilà pour les personnes bon c'est une grosse entreprise il y a 75 personnes qui travaillent dans les bureaux et 400 chauffeurs bon les chauffeurs ça je ne travaille pas parce que bon ils sont à droite à gauche mais voilà donc j'ai un petit un turnover de temps en temps j'ai à peu près 15 personnes qui viennent un peu toutes les trois semaines un mois waouh c'est génial et puis pendant le confinement j'avais jamais j'avais pas fait de soins à distance si ce n'est que dans ma famille pendant le confinement ben ma petite voix intérieure m'a dit qu'il fallait que que je participe à à ces gens qui étaient dans le stress qui n'avaient pas de travail où leur société était fermée qui ne travaillait pas enfin bon bref donc j'ai proposé sur Instagram et sur des groupes Facebook des soins que j'offrais pendant le confinement donc pendant deux mois et demi j'ai offert des soins j'ai eu beaucoup de monde et après le confinement j'ai eu des personnes qui ont continué et que je continue à suivre pour un travail ensemble voilà et c'est toujours du bouche à oreille l'un qui parle à l'autre et c'était ton intention je vous rappelle au début tu étais là je veux que ça soit du bouche à oreille oui oui je voulais pas faire c'est vrai que pendant deux ans ma première publicité c'est maintenant je veux dire c'est aujourd'hui quoi c'est aujourd'hui ça a toujours été de bouche à oreille les gens sont contents les gens sont voilà j'ai de très bons retours yes donc si vous voulez une séance on vous donnera les liens à la fin de cette vidéo parce que je vous le conseille vivement tu as une capacité d'ouvrir le canal du coeur moi les deux soins que j'ai reçus j'ai vu enfin vraiment ces anges et la Vierge Marie enfin qui m'est venue enfin il y avait vraiment ce sens de d'être bercée dans dans l'énergie de de la mère si tu veux de la 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 mère divine et et donc c'est vraiment à faire donc je vous le dis si vous voulez une séance avec elle n'hésitez pas et puis on mettra tes coordonnées en bas de la vidéo et de toute façon là je suis en train de finaliser mon mon site internet et et c'est vrai que les personnes que je suis à distance en fait je fais un coaching c'est à dire je les d'abord je parle avec elle après on fait le soin après le soin on débriefe et et elles savent que d'un soin sur l'autre dans le dans le processus dans le processus en fait c'est toutes les trois semaines à peu près tous les 18-20 jours un soin et mais pendant ces 18 ou 20 jours elles peuvent elles peuvent m'envoyer des messages elles peuvent m'appeler quand elles veulent on discute et beaucoup 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 me disent que en fait sans vanité je le dis vraiment en toute humilité que que le fait aussi de parler avec elle je sais pas que ma voix était apaisante et que et que ça ça faisait un plus pour le soin parce que ça les rassurait ça les apaisait ça les ben voilà elles aiment elles aiment aussi ce coaching ils aiment aussi parce que maintenant j'ai des messieurs yes super donc tous les messieurs qui me regardent que je prends pas à l'époque vu que je travaille avec les femmes c'est vraiment fantastique et je voulais juste savoir et qu'est-ce que tu aimerais dire aux personnes tu sais qui ont eu qui tu vois pensent ne pas être enfin qui aimeraient être guérisseurs et qui pensent pas avoir des dons ou qui aimeraient être canal ou qui aimeraient être une mystique ou une sorcière blanche et tout ça comment c'est qu'est-ce que tu leur dirais à ces gens qui pensent ne pas avoir alors moi moi bon tu sais Akasha il y a d'autres aussi qui regardent cette vidéo et on le sait pendant longtemps j'étais frustrée de ne pas voir de ne pas entendre de ne pas monter dans les mondes subtils et à force à force de travailler sur les personnes et de voir des résultats que j'avais en fait et comment j'étais récompensée par les paroles de ces personnes qui me faisaient retour au bout d'un moment comme tu me disais il faut lâcher prise là-dessus et je me suis rendu compte qu'en fait peu importe que l'on voit ou que l'on entende ou que l'on ne voit pas ou que l'on n'entende pas c'est le cœur qui parle et je me suis rendu compte avec maintenant parce que je fais quand même pas mal de soins et surtout à distance je me suis rendu compte qu'en fait les messages arrivent c'est les messages du cœur les paroles tu les ils sortent tu ne sais pas d'où mais les paroles sortent et du coup ça me permet de dire aux personnes à qui je fais le soin j'ai entendu ça mais ce n'est pas entendu ce n'est pas entendu dans mes oreilles c'est de mon cœur la parole sort sans que je ne demande rien et je pense que c'est ça aussi être canal et canal aussi c'est l'énergie que l'on reçoit et que l'on et que l'on transmet après peu importe comment je pense qu'il ne faut pas se poser cette question je crois qu'il ne faut pas se poser cette question il faut se faire confiance c'est vrai qu'au début ce n'est pas facile on se dit ce n'est pas possible ce n'est pas moi qui fais ça Amina ce n'est pas moi qui ai entendu ces paroles ces paroles ne sont pas sorties et au fur et à mesure au fur et à mesure je me suis rendu compte qu'en fait si les paroles elles sortent du cœur c'est ce qu'on appelle peut-être l'intuition je ne sais pas et puis si tu fais si tu fais la chose avec ton cœur ouvert je crois que ça ne peut que fonctionner ça ne peut que fonctionner ça me rappelle mon soin de ce matin avec une de mes clientes et j'avais tiré la carte du guérisseur et c'est une main avec des symboles sacrés sur la main et le message c'est une fois que tu as invoqué la grâce divine la grâce divine va où elle doit aller et les résultats du soin c'est si la personne qui reçoit le soin est dans l'acceptation et il peut recevoir et que l'énergie de la grâce elle va exactement où elle doit aller où elle doit aller et c'est exactement ce que tu décris c'est on est canal l'énergie passe et après on doit lâcher prise et faire confiance exactement c'est pas à nous de décider c'est c'est la personne qui reçoit le soin et ça commune nous avec la grâce la grâce j'aimerais dire la grâce de Dieu la grâce de Dieu exactement moi je travaille beaucoup avec le divin je travaille beaucoup avec l'énergie du divin avec l'univers bon je prie beaucoup parce que ça fait partie aussi ça fait partie aussi déjà de mes convictions même avant les soins et tout ça donc je prie je prie tous les jours je prie tous les jours dans ma religion mais en plus voilà je demande à Dieu je demande au divin de m'aider lors des soins et de et de et de protéger la personne avec qui je travaille et de me protéger aussi et de nous envelopper en tout cas dans une lumière de guérison bien bien merci pour ça parce que je suis sûre que ça va parler à beaucoup de personnes qui qui pensent et pour nous les femmes surtout le fait de penser toujours qu'on n'est pas là ou qu'on n'a pas les capacités ou qu'on n'a pas on peut pas nous les autres ils peuvent le faire ou les autres le font et nous non donc je suis sûre que ça va leur parler il ne faut surtout pas douter de soi parce que c'est vrai qu'au début je me disais mais c'est pas possible c'est pas moi qui fais ça quand les personnes me disaient mais il y a ça il y a ça il y a ça j'en reviens je n'en revenais pas puis après je me suis dit non puis comme tu m'as toujours dit ne cherche pas à comprendre c'est comme ça ça arrive c'est comme ça voilà donc je me pose je ne me pose plus de questions en tout cas et je ne cherche plus à voir ou à entendre je sais que c'est mon cœur qui parle et je sais que que ce que je fais c'est du bon travail et sans vouloir me vanter c'est du bon travail parce que parce que parce que mes retours les retours sont très 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 enrichissants déjà parce que bon ça me fait progresser aussi mais c'est vrai que et puis j'adore ce côté coaching où il faut parler avec les gens où il faut les rassurer leur parler de de les aider en fait de les aider dans leur quotidien et de les voilà puis maintenant je me suis un peu plus spécialisée dans les couper les liens toxiques et puis aussi les contrats karmiques tout ça et quand je vois les résultats je me dis voilà c'est bon Gisèle avance et ne te pose plus de questions yes j'adore trop fort et l'autre question qui me vient en parlant de ça c'est pour les gens qui qui aimeraient faire ça comme leur enfin leur mission d'âme tu sais qu'est-ce que tu dirais aux gens qui sont dans des travaux enfin un travail qu'ils n'aiment pas et qui sont appelés à faire quelque chose de de différent est-ce que tu aurais un message pour ces gens-là alors un message oui oui parce qu'en fait il faut écouter sa vibration il faut il faut suivre il faut suivre ce que notre cœur nous dit si on n'est pas bien moi je dis que tu vois entre guillemets j'ai toujours dit à mes enfants sans même avant d'être dans la spiritualité dans les soins je leur disais peu importe le métier que vous faites mais quand vous vous levez le matin vous partez travailler en chantant et le cœur léger pas la boule au ventre yes voilà yes yes et je pense alors moi dans le travail que j'avais avant d'être dans les soins j'étais dans un travail vraiment j'étais j'adorais ce que je faisais franchement j'adorais ce que je faisais mais pourtant c'était un travail anxiogène quand même j'étais greffière en cour d'assise donc la cour d'assise comme chacun sait c'est assez anxiogène c'est assez mais j'adorais ce côté justement un peu psychologue on va dire où il fallait parler avec les jurés avec les témoins les rassurer leur dire comment ça se passait qu'ils ne s'inquiètent pas qu'ils voilà avec les parties civiles avec les victimes donc déjà j'avais ce côté tu vois où j'avais envie d'aider l'autre d'aider l'autre donc quand quand les soins sont arrivés ça a été l'apothéose je veux dire mais je pense qu'il faut écouter son cœur et ne pas faire un travail qu'on n'aime pas alors bien sûr au début ça va être difficile parce qu'en fait on se conforte dans ce qu'on fait dans ce qu'on est parce qu'on a peur du lendemain on a peur de ce qui va arriver mais ça fait partie du jeu ça fait partie du jeu yes yes j'adore et donc on va passer à j'ai une dernière question et ensuite on va passer à ce que tu enfin tu vas nous faire un petit exercice de guérison pour que les gens puissent recevoir donc comme un un download comme un téléchargement d'énergie de lumière que tu fais ma dernière question c'était juste si tu avais une chose à dire au monde ou aux personnes qui regarderaient cette vidéo juste que peut-être des gens qui sont je ne sais pas en besoin de soutien ou qu'est-ce que tu aimerais est-ce que si tu avais un message pour le monde qu'est-ce que ce serait oh ben moi déjà un message pour le monde c'est déjà pour les enfants vraiment que tous les enfants puissent trouver leur bonheur puissent avoir une famille puissent vivre bien dire que l'école n'est pas si importante que ça faire des études maintenant ça ne sert plus à rien et je pense qu'il faut laisser les enfants faire ce qu'ils ont envie de faire c'est ça le principal et puis pour la planète aussi faire être un peu plus responsable responsable de notre planète de la terre voilà sinon et puis j'envoie beaucoup d'amour à tous ceux qui sont là merci de la lumière de l'amour laissez dans les commentaires si vous avez ressenti et je pense que envoyer de l'amour c'est pas c'est pas simplement lorsqu'on est amoureux ou lorsqu'on aime quelqu'un c'est on envoie de l'amour à la planète on envoie de l'amour aux animaux on envoie de l'amour aux enfants il n'y a pas besoin d'être enfin comment dire il n'y a pas besoin d'être en couple il n'y a pas besoin d'être l'amour ça s'envoie c'est l'amour inconditionnel l'amour voilà ça s'envoie à tout le monde et moi dans mes soins je travaille beaucoup j'envoie beaucoup l'amour la lumière beaucoup beaucoup d'amour beaucoup d'amour ça se sent vous allez voir si vous avez une séance et là on va faire un petit exemple de ça donc laissez-moi dans les commentaires juste avant qu'on commence sur quoi on a parlé ça résonne avec vous si ça touche des points sensibles ou des choses on aimerait entendre vos commentaires et là on va je sais si tu as besoin d'éteindre ta caméra je ne sais plus mais on va faire une séance ou qu'est-ce dis-nous juste un petit peu combien ça va durer et qu'est-ce que c'est que tu vas nous faire oh ça ne va pas durer longtemps enfin je vais juste appeler la lumière voilà faire descendre la lumière dans en nous si tu veux pour une protection et après je vais envoyer de l'énergie à tout le monde pour un petit bien-être il ne faut pas longtemps je ne sais pas 5-10 minutes je ne sais pas fantastique ok alors je vous demande de vous de vous centrer d'être d'être bien les pieds les pieds à terre les pieds à plat bien installés faire le vide en vous alors je demande à tous mes guides tous les anges tous les archanges d'être là près de nous l'univers le divin d'être là près de nous près de nous tous de nous toutes je demande qu'une lumière blanche descende dans notre chakra coronal troisième œil gorge cœur plexus solaire chakra sacré chakra racine qu'elle descende dans nos jambes qu'elle aille chercher au fond de la terre le nectar doré de Pachemama que ce nectar remonte dans nos jambes chakra racine chakra sacré chakra le plexus solaire et chakra cœur et là imaginez une boule de lumière dans votre cœur et laissez-la sortir grandir 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 et vous entourez comme une bulle une bulle de protection merci à tous mes guides d'être là et tous les guides des personnes qui sont là je demande à l'énergie l'énergie intelligente d'aller vers tous ceux qui sont là qui regardent cette vidéo que cette énergie aille où ils en ont le plus besoin que cette énergie ouvre leur cœur je vous envoie l'amour la lumière merci à tous merci à tous merci à tous de mon cœur à votre cœur je vous envoie cet amour tout l'amour toute la lumière pour votre guérison tous vos guides sont là ils vous aident ils sont là pour vous je sens votre énergie je sais que vous êtes là imaginez les racines sortir de vos pieds pour être bien ancrées je sais que vous êtes là pardon les roues font partie du son bon Merci. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Voilà. C'était un truc que je fais quand je vois une relation avec quelqu'un. C'est genre, il m'offre, je ne sais pas si je l'ai fait dans le groupe, ou c'est genre, il offre un bouquet et tu vois quel bouquet il offre. Et là, il y a ce monsieur qui s'approche, un monsieur que je connais, et là, non seulement il a un bouquet énorme de fleurs de toutes les couleurs, mais ils ont toutes leurs racines, tu vois, comme si elles veulent être plantées. Et là, pas que ça, il y a genre un panier de vélo, tu sais, qui apparaît, et puis le vélo, trop beau, un trop beau vélo. J'avais juste envie d'un vélo, apparemment, je ne savais pas. Et puis apparaît, il me tend le vélo, le panier, les fleurs avec les racines et les fleurs. Donc, c'était trop. Et ma demande, c'était de guérir ce qui me bloquait pour attirer l'amour. Donc, c'était trop beau. Et j'ai senti toute cette énergie forte quand tu as dit à mon cœur, à votre cœur, c'est là où c'était genre hyper puissant, comme les deux autres fois où on a fait les soins. Oui, oui, oui. Et c'était trop beau. C'était comment pour toi ? Ah ben moi, bon déjà, les larmes sont montées. Et puis moi, c'est une première où je fais vraiment pour tout le monde. D'habitude, je n'ai pas une personne. Et non, c'était bien, c'était bien. J'ai senti en fait l'énergie, tu vois, comme je ressens tout le temps, la chaleur, les petits frissons. Bon, je savais que tout le monde était là, quoi. Bien, bien, bien. Et puis, bon, les guides, voilà. Non, non, c'était bien. Pour une première, c'était bien. C'était super. Et j'ai senti aussi au début une boule, tu vois, quand tu as dit que la grâce divine ou l'énergie intelligente, comment ça s'appelle ? L'énergie intelligente. L'énergie intelligente, j'adore cette appellation. C'est rentré dans mon dos. Donc, tout de suite, ça m'a montré le passé de ma vie amoureuse. Et ensuite, c'est allé dans mon plexus solaire. Donc, la confiance en moi, de grand-ce qui est à la hauteur. Donc, c'était trop magnifique. Je l'adore, mais merci, merci. C'est un vrai cadeau ce soir. Je suis trop contente. Ok. C'est vrai plaisir. C'est vrai plaisir et pour moi, Kasha. Et pour tous ceux qui nous regardent, laissez votre commentaire en dessous. Pour Gigi aussi et pour qu'elle sache comment ce soir vous a affecté. Qu'est-ce que vous avez vu ? Qu'est-ce que vous avez perçu aussi ? Et pour les gens qui aimeraient avoir un soin avec toi, comment ils font ? Comment ils te contactent ? Alors, moi, j'ai un Instagram professionnel qui s'appelle Gigi la mystique. Alors, je te donnerai les coordonnées pour les mettre en dessous de la vidéo. Alors, soit on me contacte par là, soit par mon mail. C'est pareil, on mettra le mail dans le… Giselle.énergie C'est giselle.énergie arrobagemail.com Yeah, super. Mais le mieux, c'est par Instagram, même si je ne publie pas beaucoup sur Instagram. Mais ça me permet de… Justement, les gens me contactent par Instagram beaucoup. Bon, après, comme c'est le bouche à oreille, les personnes se donnent les numéros de téléphone. On me contacte par WhatsApp. Ok, super. On mettra toutes les infos en bas. Donc, pour tous ceux qui veulent une séance, allez-y. Son site sera bientôt publié. Je leur ajouterai quand ce sera fait. De toute façon, ce sera en dessous de la vidéo. Et si jamais tu as envie de revenir sur ma chaîne, j'aimerais entendre des autres si vous voulez que Gigi revienne faire une apparition dans le monde de Bind & The Magic. Donc, merci Gigi pour premièrement être une déesse fabuleuse. Ton cœur vibre et résonne. Et je suis sûre que les autres vont voir comme ce que je vois. et merci de nous avoir honorés avec ta présence. Merci à toi parce que si je suis arrivée là, c'est beaucoup grâce à toi. Honneur. C'est beaucoup grâce à toi. Beaucoup grâce à tes cours. Beaucoup grâce à tout ce que tu nous as enseigné, tout ce que tu m'as enseigné. Et franchement, merci Akasha. Merci, merci du fond de mon cœur. Merci à toi. Je suis trop honorée. Merci. Et moi aussi d'être maintenant ton amie, après avoir été mon coach et ma proche. En plus, on est amies. C'est sûr, c'est sûr. Sœur de cœur. Ok, je vous embrasse tous très fort. Merci Gigi, tu es fabuleuse. Avec plaisir et merci à tout le monde. Merci, 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 merci. Bisous à toi et bisous à tous ceux qui regardent. N'oubliez pas de laisser un like, un commentaire ou des commentaires s'il y a plusieurs choses qui vous ont interpellé. Et abonnez-vous à ma chaîne si vous ne l'avez pas fait. Si vous regardez jusqu'à la fin, là, maintenant, merci beaucoup. Et je vous embrasse. Et partagez cette vidéo avec ceux que vous pensez que ça puisse aider. Ça nous aide à toutes les deux. Et c'est un vrai support pour notre chaîne. Ma chaîne. Notre tribu. Merci. Ok, et rejoignez-nous dans la tribu DS aussi sur Facebook où il y a Gigi et plein d'autres femmes fabuleuses. Vous pouvez venir nous voir là-dedans. Et à très bientôt. Gros bisous. Ciao. Bisous à tous. Ciao. Alors.